Le collectif Paris Sans Voiture, au départ, c'était une toute petite poignée de Parisiens. Ça a grossi, c'est devenu un bouquet de Parisiens qui a proposé le projet d'un petit peu fou, de faire une journée sans voiture dans tout Paris. Il a proposé à notre maire. J'ai intégré le collectif parce que pour moi, il représente les valeurs auxquelles je tiens. Moins de pollution à Paris, moins de voitures, un meilleur air, une meilleure qualité de vie. Moi, je suis cycliste et je fais beaucoup de marches aussi. Et c'est vrai que je suis assez exaspérée par l'omniprésence de la voiture à Paris et aussi des motos, des deux roues motorisées qui prennent beaucoup de place et pollution notamment atmosphérique, mais aussi sonore. Nous, notre grand truc, c'est organiser une journée sans voiture dans tout Paris. Et tout au long de l'année, on fait des ateliers, des rencontres pour, dans la rue, expliquer, sensibiliser un petit peu tout le monde à cette journée et au pourquoi. Pourquoi cette journée ? L'utilisation de la voiture cause beaucoup de pollution qui cause 2500 décès prématurés par an en Ile-de-France. L'idée de cette journée sans voiture, c'est aussi de se réapproprier l'espace public puisque la voiture prend énormément de place sur l'espace public. Elle utilise 50% de la voirie alors que ça représente seulement 13% des déplacements des Parisiens. On invite beaucoup les enfants, c'est notre avenir. Et les enfants sont très enthousiastes et font adhérer leurs parents et les invitent à s'amuser avec nous. Alors on a fait des décorations, des enjoliveurs de roues de vélo sur lesquelles on écrit des messages, notamment pour la journée Paris sans voiture. On fabrique des vélos-voitures que vous pouvez voir ici. Sur nos vélos, on construit des voitures en carton qui vont prendre l'encombrement d'une voiture pour faire réfléchir à la place que prend la voiture dans la vie. Les Parisiens sont enthousiastes en général parce qu'ils sont concernés au premier chef par la qualité de l'air qu'on leur fait respirer. Il ne s'agit pas de culpabiliser les gens qui ont une voiture. La voiture, c'est un symbole fort de liberté. On ne veut pas priver les gens de leur liberté, mais juste le temps d'une journée, essayer de repenser la ville. On voudrait un peu plus d'équilibre, d'équité pour imaginer un Paris autrement, un Paris apaisé, un Paris plus convivial. La mairie de Paris envisage de doubler la longueur des pistes cyclables d'ici 2020. En fait, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses qui sont en route pour essayer de limiter un peu la pollution des voitures. Sous-titrage Société Radio-Canada